Un quart d'heure, un petit quart d'heure pour essayer de terminer sur quelques notions. Un grand merci à tous, à tous ceux qui sont restés, qui ont accepté de rester. Un grand merci d'avoir accepté de venir déjà, d'avoir participé à ce congrès qui a été extrêmement difficile, qui s'est passé dans des conditions qui sont plus qu'inhabituels, qui sont heureusement exceptionnelles. Merci à tous les participants sponsors d'avoir également joué le jeu, d'avoir accepté de nous accompagner. J'espère bien vous voir à nouveau l'année prochaine dans des conditions qui seront, je l'espère, également bien meilleures. Et puis évidemment, merci à tous les orateurs et merci aux membres du faculty et à nos amis étrangers, nos amis français d'avoir également affronté la terreur pour nous rejoindre. Alors ces derniers mots pour introduire supportive care and cancer, cancer toxic management, early global care. Et puis demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est cette évolution. Vous connaissez parfaitement cette diapositive qui est déjà ancienne. Le traitement du cancer, les traitements spécifiques, l'évolution vers le palliative care, le supportive care, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble depuis le diagnostic de la maladie. Et il faut qu'on s'astreigne à entendre que le diagnostic de la maladie, c'est le diagnostic de toutes les maladies cancéreuses, y compris les maladies qui sont localisées. Avec des patients qui vont évoluer vers une survie, vers une vie après le traitement. Avec des patients qui vont peut-être avoir des soucis de réhabilitation. Les nouveaux traitements, les anciens traitements. Un petit focus sur cette présentation qui a été faite lors du congrès de l'ESMO, de l'ECC, il y a deux mois. C'est Poplar, Poplar avec une nouvelle immunothérapie qui est comparée à une ancienne chimiothérapie en enième ligne de traitement des cancers du poumon métastatique non à petites cellules. C'est une étude qui est intéressante parce qu'elle introduit encore un nouveau traitement, un anti-PD-L1, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, les PD-1 et les PD-L1, tout à l'heure et hier. Avec cette randomisation, donc, atézolizumab de cet axel. Elle est intéressante, évidemment, pour les données en termes de survie. Les données en termes de survie avec ces trois mois d'amélioration en termes de survie chez ces patients qui sont encore une fois en enième ligne de traitement. Et donc, cette évolution avec ces nouvelles thérapeutiques qui apportent un véritable bénéfice pour nos patients, une véritable vision d'avenir pour ces malades en phase ultime de leur maladie éventuelle. On passe de neuf mois de survie à un an. Mais également, un gros focus sur ce qui peut se passer en termes d'effets indésirables. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les diapositives de Benjamin Bess. Vous avez un nombre d'événements indésirables qui est relativement tolérable dans le bras immunothérapie, nettement moins tolérable dans le bras chimiothérapie. Ça fait plus de 15 ans que le dossier d'Axel à l'AMM en France. On a encore 39% de toxicité de grade 3-4. On voit qu'on a 4% de toxicité de grade 5 dans les deux bras. Bras immunothérapie, bras ancienne chimiothérapie. La question à se poser, c'est comment gérer les nouveaux traitements, comment accompagner la toxicité de ces nouveaux traitements, la tolérance de ces nouveaux traitements, de façon à ce qu'on puisse permettre aux patients de réellement bénéficier de ces nouveaux traitements. Première question. Il va falloir qu'on apprenne. Et vous avez vu pendant tout le Congrès, c'est notre objectif dans ce TAO-CTM transatlantique. En oncologie, Cancer Toxic Management, c'est avoir la connaissance des tolérances, des problèmes d'intolérance et savoir les gérer. Mais regardons aussi les anciennes chimiothérapies. Le taux d'effet indésirable de grade 3-4 dans le bras d'Ocetaxel, c'est, je pense, je trouve inadmissible. Et ça veut dire, quand on voit les décès toxiques, qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore suffisamment bien gérer les patients avec des facteurs de croissance de la lignée blanche. Donc, on a encore des progrès à faire. On l'a vu également dans le suivi des guidelines à l'instant sur la présentation de Richard Grala. Le suivi des recommandations permet d'améliorer le taux d'efficacité, améliorer le taux d'efficacité des traitements de support, c'est-à-dire améliorer le taux d'efficacité des traitements spécifiques, c'est-à-dire améliorer la survie. Et ça en fait partie. Les associations innovantes, encore une fois l'immunothérapie, parce que ça, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et je voulais mettre ce point d'orgue sur l'étude dans le mélanome, qui a déjà également été présenté pendant le congrès, où là, on a un bras épilimumab, un bras nivolumab, et puis le bras épilimumab plus nivolumab. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, là encore, des résultats extraordinaires en termes d'efficacité. On est vraiment dans les progrès de la cancérologie, aujourd'hui encore, avec ces nouvelles thérapeutiques qui nous donnent de l'avenir pour nos patients. Vous voyez qu'on passe, en termes de survie sans progression, de 2,9 mois dans l'épilimumab, ce qui était déjà bien dans le mélanométastatique. On avance avec l'univolumab jusqu'à 7 mois. Et quand on a l'association, on approche de l'année de survie chez des patients qui, là aussi, étaient perdus. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est regarder le taux d'événement de grade 3 et 4, 55% pour l'association de toxicité de grade 3 et 4. Ça veut dire qu'on a, là encore, un travail à faire et qu'on a de beaux jours devant nous pour apprendre, pour apprivoiser ces molécules, pour essayer de dépister, de découvrir les nouveaux modes de prise en charge, parce que ce sont de nouveaux modes de prise en charge. Je vous rappelle qu'au début de l'avènement des thérapies ciblées, on disait, ce sont des thérapies ciblées. C'est bien contrôlé, c'est bien toléré, et on n'aura pas de problème. On se rend compte qu'on a découvert de nouvelles toxicités, c'est exactement pareil avec les immunothérapies, on redécouvre des effets auto-humains qu'il va falloir appréhender. Et c'est vraiment l'exemple type de cette notion de travail en multidisciplinarité, en pluridisciplinarité, c'est-à-dire apprendre encore plus à travailler avec nos collègues, qu'ils soient paramédicaux, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient dermatologues, qu'ils soient endocrinologues, qu'ils soient hépatologues, gastro-entérologues, pneumologues, etc. réapprendre à travailler à nouveau tous ensemble. Et c'est l'objectif, là encore, du sportif care et de l'organisation. L'évaluation de la tolérance, elle est majeure. On l'a vu tout à l'heure avec Paolo Bossy. Cette nouvelle appréhension avec le patientreporter.com, ce qui va permettre certainement de nous apprendre à encore mieux sentir les choses et tenter à nous de nous adapter aux patients, et non pas le contraire. Ce n'est pas aux patients à s'adapter à notre langage, c'est-à-dire nous de nous adapter à lui, et c'est de comprendre les choses, et c'est de comprendre les choses de façon à pouvoir entendre que les toxicités sont importantes au long cours. Et cette seconde présentation qui a suivi celle du mélanome de Checkmate au congrès de l'ASCO, c'est cet essai qui a permis de comparer l'évolution des patients, les survies des patients atteints de cancer pédiatrique au fur et à mesure des décennies. Dans les années 70, vous voyez que la mortalité était bien supérieure à la mortalité des années 80, des années 90. Les raisons, c'est qu'on a adapté les doses de chimiothérapie, qu'on a adapté les champs de radiothérapie, que du même coup, on a amélioré la tolérance au traitement tout en gardant des traitements efficaces, tout en développant des traitements efficaces. Et le fait d'avoir dans ces progrès thérapeutiques, et je pense aux immunothérapies, des magnifiques effets, mais le fait d'apprendre également à mieux gérer les problèmes de tolérance des traitements liés au traitement, c'est avec ça qu'on pourra avoir de meilleures survies pour les patients. Avançons vers le bénéfice en termes de survie. Est-ce que les soins de support peuvent permettre d'améliorer la survie ? Cette étude qui a été présentée au congrès de l'ECC encore une fois il y a deux mois avait pour objectif d'évaluer si un patient douloureux a un pronostic plus ou moins bon en fonction de son niveau de douleur. La réponse est oui, un patient non douloureux a une meilleure survie qu'un patient non douloureux. C'est relativement simple à entendre puisqu'effectivement un patient douloureux a a priori une maladie plus évoluée. Donc on s'attend à ses résultats. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde ces courbes, on voit l'évolution en fonction du niveau de douleur au début de la prise en charge et de l'évolution de la douleur en fonction de la prise en charge. Un patient douloureux au début de la prise en charge, douloureux à la fin de la prise en charge, à la survie, la pire. C'est la courbe en bleu ciel que vous voyez ici. Un patient non douloureux au début de la prise en charge, non douloureux à la fin de la prise en charge, a leur meilleure survie. La courbe est ici. Un patient qui était non douloureux, qui devient douloureux à une survie intermédiaire. Un patient qui était douloureux et qui n'est plus douloureux à la fin de la prise en charge, qui a une prise en charge donc globale, conjointe et de la maladie avec des traitements spécifiques efficaces, mais également des traitements de support qui ont pu agir sur sa douleur. Eh bien, ce patient a une évolution de la survie qui rejoint la courbe du patient non douloureux. Donc oui, les soins de support, les traitements de support, le cancer toxicity management a un intérêt en termes de survie, à condition, encore une fois, qu'il soit conjoint au traitement spécifique de la maladie cancéreuse. Et puis, il y a l'organisation. L'organisation, évidemment, un petit peu de pub pour la maison, mais pour dire qu'il y a plein de propositions qui sont faites. Chaque centre a ses propositions. Et on a également notre proposition qui est d'évoluer vraiment de cette médecine de précision, la précision de médecine, puisque c'est le terme de l'Académie de médecine aux États-Unis, mais également en France, et d'aller réellement vers la personalized medicine, la médecine personnalisée, c'est-à-dire cette vision globale du patient dans tous ses aspects, qu'il soit médicaux ou qu'il soit autour de son environnement. Alors pour ça, l'idée, c'est de pouvoir appréhender ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe au domicile, et de faire le lien entre l'hôpital et la ville, d'essayer d'avoir cette plateforme de surveillance et peut-être le rôle des non-médecins qui ont un rôle fondamental. Et je pense aux infirmières qui vont avoir un rôle dans la coordination. Je pense aux pharmaciens qui vont avoir un rôle dans le suivi, dans la surveillance, dans l'administration des traitements. Je pense aux médecins généralistes en ville qui vont avoir également ce rôle. Je pense à tous les acteurs de santé à l'hôpital et en ville qui doivent aujourd'hui partager les informations, qu'il n'y ait plus une barrière entre l'hôpital et la ville, que chacun travaille dans son coin, mais qu'il y ait véritablement un partage d'informations, un échange d'informations, de façon à ce que le suivi soit linéaire et que la prise en charge n'ait plus d'achoppement et qu'il n'y ait plus du même coût d'échec dans cette prise en charge. Dans cette proposition, c'est ce qu'on a essayé de développer. C'est une idée pour réagir de façon anticipée, prévenir la survenue des dégradations, de façon à ce que le patient passe le moins possible vers les urgences, aille le mieux possible vers l'hôpital quand il doit y aller et reste au domicile le plus possible tant qu'il le peut. Évidemment, on reste dans cette idée de sécurité entre les données intra-hospitalières et les données extra-hospitalières de ville. On a avec un échange de données, avec des données à l'extérieur, des données à l'intérieur de l'hôpital et qui vont être permises par des échanges de questionnaires. Notre idée, c'est ça, c'est un partage égal, équitable des informations de part et d'autre de la barrière hospitalière ou de la barrière ville. Éduquer, c'est l'éducation thérapeutique. C'est l'éducation thérapeutique du patient, de ses proches, mais c'est également l'éducation thérapeutique peut-être des professionnels de santé et informer les uns et les autres de façon à ce qu'on puisse, encore une fois, dans l'ambulatoire, faire le lien entre l'hôpital et la ville en meilleure sécurité, de façon à optimiser les soins et de façon à voir l'encore approcher une meilleure survie pour évoluer vers cette notion du patient-centered care qui avait été mis vraiment comme point central de l'asco-palliative care symposium l'année dernière à Boston. Pour conclure, cette notion de l'accompagnement global tout au long de la prise en charge et pour dépasser peut-être cette idée du early palliative care, c'est vraiment aller au-delà du supportive care et c'est peut-être aller vers ce early global care pour éviter de faire la séparation entre le curatif, le palliatif, le supportif et avoir cette prise en charge globale de tout patient atteint d'une maladie chronique, d'une maladie cancéreuse tout au long de sa prise en charge et évidemment, je pense dans le early global care à la coordination, à l'organisation de la prise en charge et le cancer toxicity management qui permet d'avoir cette meilleure approche des toxicités, des traitements. Un clin d'œil pour cette équipe merveilleuse au quotidien, un clin d'œil pour l'AFSOS qui vous attendra en octobre 2016 au Palais Brognard à nouveau, un clin d'œil pour le TAO, un immense merci à Sonia Litvin d'avoir tenu bon face aux attaques terroristes de la semaine dernière et aux attaques de la RATP et aux attaques de l'avion et aux attaques des genoux malades et aux attaques de tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a pu avoir comme souci à commencer par la pluie encore aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de ce congrès, la sixième. Merci à tous nos partenaires, merci à tous d'être venus, merci encore Sonia. À l'année prochaine, rendez-vous sur ce site et une pensée, là encore une fois, pour les attentats. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada